Ah, ma première fois. Je pense que la plupart d'entre nous nous rappelons notre première fois, n'est-ce pas? Certains d'entre nous, je dirais. L'odeur, la sensation, le sentiment. Dans cette vidéo aussi, je veux partager quelque chose d'inhabituel avec vous. Et je sais que certains d'entre vous se disent, mais non, elle ne va pas parler de ça. Mais c'est impossible. Ça, c'est une chaîne de business. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, oui, je vais parler de ça. Je vais parler de ma première fois. Je vais parler de ce moment, de ces moments très inoubliables. C'était toi. Alors, bonsoir et bienvenue dans Parlons de Business. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un peu inhabituel. Je vais vous parler de ma première fois. C'est sûr que certains d'entre vous n'ont pas encore eu leur première fois. Mais ce serait très intéressant de partager ces moments intimes avec vous. Alors, pour ceux qui me rencontrent, qui me découvrent sur cette chaîne-ci, Mon nom, c'est Stéphanie Mida. Et non, je ne suis pas une sexologue ou quoi que ce soit. Je suis une entrepreneur. J'ai lancé mon premier business à l'âge de 9 ans. Donc, ça fait un peu plus de 20 ans sur l'affaire. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très intéressant. On va parler de business et de quelque chose d'autre. On va parler de ça. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est l'argent. Pour être plus précis, ça, c'est 500 francs CFA. Regardez. Et ce 500 francs CFA représente la première fois que je me suis fait payer quelque chose après avoir travaillé à la sueur de mon front. Donc, j'avais 9 ans, ma tante venait de partir au village parce qu'elle était venue brièvement pour aider ma mère. Et elle est partie. Elle a laissé le business derrière. Donc, moi, j'ai récupéré le business. Et c'était un business de bois. Donc, je suis allée dans les champs. Pour la première fois de ma vie, j'ai travaillé dur comme pas possible. J'ai ramassé ces bois-là dans ces champs parce qu'à l'époque, ma mère avait un terrain du côté de Côte-au-Village. Donc, je partais à Côte-au-Village. J'ai ramassé ces bois-là. J'ai ficelé ces bois. J'ai répété exactement la même chose que ma tante faisait. Exactement. Voir légèrement mieux. Parce que dans ma tête, je me disais, si je faisais légèrement mieux, j'allais avoir plus d'argent. Donc, après avoir fait ce travail de dur labeur pour une enfant de 9 ans, me taper le travail, marcher à la Côte-au-Village, ramasser le bois, porter sur ma tête pour quelqu'un qui, à l'époque, je me traitais de... Je ne vais pas dire est-ce à reveler parce que, bon, quand ma tante était arrivée dans la ville de Douala où je suis présentement, où je suis née, j'ai grandi, et qu'elle venait faire ce commerce, moi, je la prenais pour une fois. J'étais sûre qu'elle était retardée. Et puis, quand elle a commencé à générer l'argent, je me suis rendue compte que ce n'est pas elle la folle, que c'est moi la folle. Donc, du coup, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup motivée. C'est quelque chose qui m'a beaucoup... Ça m'a fait sortir de ma zone de confort, mais surtout, ça m'a fait me rendre compte que, au bout du compte, c'était moi la folle, ce n'était pas elle la folle. Parce que je n'arrivais même pas à voir 5 francs ou 10 francs. C'est toujours mes parents qui me donnaient 25 francs pour le goûter, voilà, 10 francs pour le goûter et tout. Mais là, je venais de voir une tante qui venait du village qui arrivait à générer beaucoup d'argent. Je peux vous dire qu'avec certitude que ma première fois... Oh là là! C'est indescriptible. C'était... Wow! C'était... Oh là là! C'était... Bon, écoutez, on va à la histoire rapidement. Donc là, je me tape le travail, je ramasse le bois, je ramène ça à la maison, je fais des tas, et là, mon premier client arrive. Et c'est un jeune homme qui arrive pour payer le bois. Et je me rappellerai exactement également comment ce jeune homme, à quoi ressemblait ce jeune homme toute ma vie. Donc, il cogne, il dit qu'il veut du bois, je l'accueille et là, je mimique, j'imite vraiment ma tante parce que je n'avais pas de modèle. C'était le seul modèle que j'avais sous les yeux dont je l'imite. J'accueille les gens comme elle les accueille d'habitude. Je leur demande de choisir le bois. Et là, à ce moment, le jeune homme me tend 500 Français. Et vous voyez, j'ai vraiment pris un petit peu parce que c'était tellement mémorable pour moi que... Je m'apprenais toujours. Quand j'ai pris le biais, le bruit à mon oreille, la sensation, la fierté. Et je vous promets qu'à cet âge-là, je ne réalisais même pas à quel point l'argent pouvait changer de vie. Comment l'argent pouvait impacter les vies autour de moi. C'était juste une jeune enfant naïve qui faisait son premier argent. C'est une enfant qui avait la fierté de se rendre compte que si tu travailles fort, tu peux avoir des résultats. Si tu copies ceux qui font bien et ceux qui se font beaucoup d'argent, tu peux avoir les mêmes résultats qu'eux. Et ce sentiment de fierté à partir de ce moment, m'habiter et continuer à m'habiter jusqu'à présent, jusqu'à maintenant. C'est un sentiment que je souhaite que tout le monde sente. Un sentiment de liberté financière. Un sentiment de je peux payer mon ticket aujourd'hui, aller en Tunisie si je veux. Je peux le faire. Je peux me permettre de m'offrir des choses si je veux. Je peux me permettre d'envoyer des enfants à l'école si je veux. Je peux me permettre d'éviter que des enfants meurent autour du monde. Je peux le faire parce que j'ai compris le pouvoir de ça avec le temps. Ça, ne négligez pas ça. C'est la liberté financière, les gars. C'est l'impact dans vos familles. C'est vous, vous arrêtez de faire votre 9 to 5. Arrêtez d'attendre que votre paye tombe. ça vous rend libre, ça vous rend, ça vous donne des ailes. Ça, c'est le pouvoir de l'argent. Le vrai pouvoir. Pas les pouvoirs qu'on vous raconte à gauche ou à droite. Le vrai pouvoir de l'argent, c'est ça. Et moi, ma première fois, c'est un sentiment, j'étais une enfant, je ne peux même pas parler vraiment de jouissance proprement dit, mais c'est plus ce sentiment de fierté que ça ne développe pas en moi et les sentiments de capabilité, de savoir que je suis capable de faire quelque chose, de rendre des gens heureux. Par exemple, parce que quelques jours justement après mes premières ventes, c'était l'anniversaire de mon papa et donc je suis allée au marché, marché de Bonamoussadi, parce que c'était le quartier, le grand quartier où on est resté. Nous, on était du côté de Kotop, mais Bonamoussadi, c'était le marché le plus proche. Je suis allée payer un tee-shirt à mon papa et je l'ai lui offert pour son anniversaire. Et la surprise que j'ai vue sous son visage et la joie que j'ai vue sous son visage, sous son visage, mon père pleurait ce jour. Je n'ai pratiquement jamais vu mon papa pleurer. L'un des dernières fois que j'ai vu mon papa pleurer, c'était quand il a perdu sa maman et c'est tout. Donc, la joie que je me suis rendue quand je me suis dit que le petit chien ne m'avait même pas coûté mille et quelques de francs et femmes. Ça a créé des... Les gars, donnez-vous un objectif de devenir financièrement indépendant. Je vous promets, souvent, ce sont même des trucs sur lesquels on ne peut pas mettre de sentiments, on ne peut pas vraiment expliquer ce qu'il en est jusqu'à ce que vous atteignez cette indépendance financière. ou vous vous dites que je peux faire ce que je veux. Je peux claquer la porte du boulot de dire que j'en ai marre de travailler pour quelqu'un. Je vais être mon propre boss. Vous claquez la porte et vous faites ce que vous voulez. Je peux sauter dans le premier avion aujourd'hui pour Hong Kong. Je peux le faire. Et j'aimerais ça que chaque Africain, chaque Noir arrive à ce point. Je peux impacter ma communauté. Donc, ces sentiments que vous recevez, que vous avez lors de votre première fois et pour ceux des entrepreneurs qui ont déjà fait l'argent comprendront exactement ce dont je parle. Je suis sûre qu'eux tous se rappellent de leur première fois. Je suis sûre à 1000% qu'ils se rappellent tous de leur première fois. j'aimerais que la plupart des Noirs, une bonne partie des Noirs, on va rester un peu conservateurs, une bonne partie des Noirs essayent l'aventure entrepreneuriale et viennent nous partager c'était comment leur première fois. Parce que moi, ma première fois, je m'en rappelle, comme si c'était hier. c'était le sentiment indépendant, c'était surtout la fierté d'avoir travaillé fort et de générer de l'argent et c'était surtout de voir la joie sur le visage de mon papa quand je lui ai offert ce petit shirt et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. On n'arrête pas de faire du mieux qu'on peut et c'est également pour ça qu'il faut plus de personnes dans la communauté, les gars, parce que 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, 20 Africains qui ont l'argent, ça n'a pas le même impact si on est des dizaines de milliers de personnes qui ont l'argent. On peut s'asseoir maintenant dans la table des grands et dire on parle en communauté, pas juste 2, 3, 4, 5 personnes, surtout nous les jeunes, quand on parle au milieu des vieux, on ne nous prend pas vraiment très au sérieux, mais si on est un grand groupe de personnes qui nous assayons et qui parlons d'une voix d'un milliard, de 2 milliards de dollars, de 10 milliards de dollars, de 50 milliards de dollars, c'est un gros impact. Et une manière également d'atteindre cette liberté financière, c'est de suivre la voie de ceux qui ont réussi comme je l'ai dit tout à l'heure. Moi, personnellement, j'ai plusieurs trucs qui m'ont impacté financièrement. Vous, la plupart d'entre vous me connaissez pour Amazon, mais il y a plein d'autres choses à côté. Mais on va regarder Amazon, pour Amazon. Avec le temps, je vais dévoiler un peu, un peu. Je souhaite à tous d'être indépendants financièrement. Je souhaite à tous la possibilité de nous raconter ça ressemblait à quoi leur première fois ? Vous qui avez déjà fait le business, vous qui avez déjà fait le commerce. Je sais qu'il y en a beaucoup sur cette chaîne-ci. Il y a des entrepreneurs, il y a des commerçants. Racontez-nous, c'était comment votre première fois ? Je vous ai raconté ma première fois. Les gens qui venaient chercher autre chose que je n'ai pas dit au CIO. Il n'y a pas le piment sur la chaîne CIO. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Donc voilà, l'histoire de ma première fois. Et c'est une histoire que je me rappelle vraiment comme c'était hier. Bien plus que même la première fois que les gens qui sont venus cliquer là. Parce qu'ils attendent à ce que je parle d'autre chose. Je ne me rappelle même pas de l'autre truc là pour lequel vous avez cliqué. Mais je me rappelle de la première fois quand il s'est agi. Il s'agissait de ça. Voilà. Comme d'habitude, thumbs up, likez, partagez si vous pensez que cette vidéo peut être utile à certaines personnes. Et peace out. Love. Deux doigts là.